Salam à toutes et à tous et bienvenue en Iran où on a posé nos bagages pour environ un mois. Je suis Edouard, votre serviteur, et derrière la caméra c'est Juliette. Si on est venu jusqu'ici c'est pour vous parler de jeux vidéo, bien sûr, et si tout se passe bien on continuera à le faire pendant un petit bout de temps et pas seulement dans ce pays mais dans différents pays du globe. Le thème du reportage d'aujourd'hui c'est le copyright en Iran, ou plutôt l'absence de copyright en Iran. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Ciao ! On m'a plusieurs fois posé la question pourquoi tu te les casserais à partir voyager pour parler des jeux vidéo du monde alors que tu pourrais le faire bien confort à la maison en envoyant trois mails et en pompant des vidéos sur internet parce que sur le net tu trouves absolument tout tu sais. C'est vrai que des articles et des vidéos comme ça il y en a plein la toile. Le problème avec cette méthode c'est d'abord qu'il est très complexe de juger de la fiabilité de l'information et de remettre en contexte les sources que l'on emploie parce qu'il est très difficile de connaître le travail ou l'orientation politique des auteurs concernés. Imaginez que vous soyez chilien et que vous cherchez des informations à propos des cités en banlieue parisienne et là vous tombez sur le point avec son discours islamophobe et belliciste. Et ben vous la verrez pas sous son plus beau jour la pauvre banlieue. Basiquement quand on traite de l'info à distance ben on a tendance à produire des trucs bourrés de raccourcis et à concaténer des briques d'informations en essayant d'en sortir un sens qui nous convient. Pour vous dire, j'ai vu des vidéos où des types ont la prétention de disserter sur l'industrie du jeu vidéo dans des pays voire des continents entiers sans jamais y avoir posé les pieds et en exploitant comme source des vidéos youtube, de la pub ou des stats, c'est vous dire. Ce qui revient en gros pour notre chilien de tout à l'heure à amalgamer la France et l'Allemagne et à chercher la vérité dans les kits presse d'Ubisoft ou de Crytek. Et puis entre nous quand on se connecte sur internet on n'appartient plus qu'à moitié à notre pays d'origine. Il est une culture commune aux internautes, un humour, des activités et des attentes communes. Du coup on s'est dit que se rendre sur place ne pouvait pas nous faire du mal et c'est avec cette idée en tête qu'on est parti à Téhéran. Et une fois là-bas on a compris qu'on avait bien fait parce que les infos trouvées sur internet nous ont mené nulle part. Les recherches en Iran commençaient mal les premières adresses trouvées pour entrer en contact avec les acteurs locaux du jeu vidéo nous avaient d'abord mené dans des endroits désaffectés ou réaffectés, voire parfois de vraies ruines. C'est pas que les locaux désirent particulièrement brouiller les pistes pour nous empêcher d'arriver à eux. Mais il faut comprendre qu'un site internet dans un pays complètement abandonné par le reste du monde n'a pas trop l'intérêt de tenir à jour une page anglophone sur laquelle apparaît son formulaire de contact. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines adresses étaient datées de presque 10 ans. Alors pour trouver des infos fiables on a dû commencer par labourer les boutiques de jeux. Et là, premier choc, il n'existe pas de copyright en Iran. Ni pour les jeux, ni pour la musique, ni pour le cinéma, ni pour rien du tout. Et pourtant, des boutiques vendent des jeux. Des petites échoppes, pas vraiment des grosses franchises d'ailleurs. Et toutes sont blindées de jeux pirates et ne vendent que ça. Le commerce sans surface a même l'air de bien se porter. Le jeu vidéo est présent à chaque coin de rue. On a cherché à en savoir plus sur l'impact de cette absence de droits sur l'industrie du jeu vidéo en Iran. Et pour ça, on a interviewé des acteurs parmi les plus influents de l'industrie du jeu vidéo iranien. Et le premier point à mettre en avant c'est que le processus de vente est radicalement modifié. Vous voulez savoir d'où viennent les jeux craqués qu'on trouve dans les boutiques ? En ce qui concerne les jeux américains, européens ou japonais, les boutiques vendent des jeux provenant d'éditeurs iraniens entre guillemets qui téléchargent tout simplement les jeux sur internet et s'occupent de les copier en masse. C'est en fait légal. Le gouvernement donne officiellement son aval à ce genre de pratiques, puisqu'il appose le sceau de son institut de censure sur les jeux. Et ces boutiques vendent donc tous les derniers AAA à un prix dérisoire, grand maximum 3 euros. En clair, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur, il faut compter dans ce prix celui du DVD en tant que support physique, de la pochette et de la distribution. Un prix des jeux aussi bas a deux gros impacts sur l'industrie du jeu. Le plus visible, c'est sur la consommation des joueurs. Quoi qu'on puisse en dire, l'un des atouts des jeux de la scène alternative, c'est leur prix attractif comparé au AAA. Ici, il n'y a pas de différence significative de prix et on trouvera Don't Starve au même prix que GTA V. Les joueurs se précipitent donc souvent sur les superproductions et ne cherchent pas forcément l'innovation ou l'originalité. Le prix ridicule des jeux a un deuxième impact, c'est sur les studios de développement. Les studios de développement iraniens, pour l'instant de taille modeste et au budget minime, ne font pas le poids en termes de ressources face aux gros studios occidentaux et doivent pourtant subir leur concurrence directe. Quand, par exemple, une édition est venue en Iran, il y a des mille et des mille de copies de ce jeu, c'est vendu au prix très très bas, par exemple 5 000 tomes ou 10 000 tomes plus de plus de plus. Vous savez quoi ? Pour le consommateur, c'est bon parce que le prix est très bas, c'est très bon marché. Mais pour le développeur, ça serait un problème catastrophique. Besides, most of the games that are being developed right now are lightweight games, not graphics centric, because having high fidelity graphics in a game requires high fidelity modeling, high quality textures, a lot of animations, so it will multiply the cost of the games. So most game developers opt for smaller games, casual games, indie titles, you know. Tout ceci d'autant plus que les joueurs trouvent la majorité de leurs informations sur des sites étrangers, surtout IGN ou GameSpot, des sites sur lesquels la visibilité des jeux dépend beaucoup de leur poids en dollars. Oui. Les gens qui peuvent parler ou comprendre anglais sont toujours en train de gagner les informations sur GameSpot, IGN. Mais les autres gens, par exemple surtout les adolescents, ils sont en train de lire les informations des magazines ou d'autres ressources. Devant toutes ces barrières, les éditeurs deviennent forcément frileux et la publication d'un jeu en Iran, s'il est finalement publié, puisque beaucoup de projets sont avortés, peuvent prendre énormément de temps. Right now, we have about six or seven AAA games with good qualities and graphics and stuff that they cannot be published, because there is no publisher, there is no distributor, nobody wants to distribute these games, because obviously, when you have Call of Duty and you can sell it with the same price, well, no distributor will risk getting a perishing game. Sur le front de la vente traditionnelle de jeux vidéo, les affaires vont de caribes dans Silla pour les boutiques, les distributeurs et les studios de développement. Il s'avère que l'augmentation du débit et la prolifération du nombre déconnectés ces dernières années a fait exploser la pratique du téléchargement de jeux, qui est, je le rappelle, légale en Iran. Du coup, il y a beaucoup moins de clients dans les boutiques traditionnelles et l'avenir ne semble pas rose pour leur gérant. Je pense que personnellement, je pense que dans quelques ans, oui, ça va disparaître dans la boutique. Alors, tout le monde veut télécharger le jeu. Maintenant, pour les films, c'est comme ça. Par exemple, il n'y a pas de boutique qui vend les films, parce que tout le monde est en train de télécharger. C'est un business aussi. Par exemple, j'ai téléchargé 20 films. Je le copie sur le CD ou sur le DVD. Je vais dans la rue et je vends aux gens qui veulent voir ce film. Cependant, même si l'accès Internet est là, du moins suffisamment présent pour faire s'effondrer les boutiques de jeux et le support physique, la connexion n'est pas encore assez stable pour pouvoir jouer en ligne et reste assez onéreuse. Moi, je ne peux pas jouer à des shooters, aucun premier-personne. Je ne peux pas jouer à des shooters, je ne peux pas jouer à des RTS. La plupart des jeux sont craqués et les joueurs n'ont pas toujours accès aux serveurs officiels. Les sociétés occidentales exercent en effet un contrôle permanent sur les joueurs pour déterminer s'ils ont ou non un jeu original. Et c'est de ce genre de contrôle que veulent s'inspirer les nouveaux développeurs iraniens pour réussir à s'installer durablement. Ainsi, la solution envisagée, c'est de délaisser le jeu solo ou à plusieurs et d'obliger les joueurs à payer un abonnement sur un jeu en ligne ou de les inciter à acheter du contenu dématérialisé sur un jeu free to play ou freemium. Par exemple, en Iran, on a des marchés spéciaux pour les jeux de vidéos sur ligne, pour les jeux de vidéos qui sont publiés sur le portable ou le tableau. Il y a des marchés spéciaux dans lesquels les gens achètent. Les joueurs commencent à y croire et à payer le prix décidé vers les studios pour des applications ou certains jeux en ligne. une autre solution qui semble fonctionner est de laisser de côté la conception de jeux pour se tourner vers la conception de jeux pour les entreprises à travers le développement de Serious Games ou d'Adver Games. Malgré ces quelques portes ouvertes, les acteurs du monde du jeu vidéo, les acteurs du monde iranien restent pessimistes et préfèrent abandonner le marché de leur propre pays. Nous avons décidé de ne pas faire de jeux d'Iran. Je veux dire, distribuer dans l'Iran. Nous avons décidé de développer pour les joueurs mondial et distribuer pour les joueurs mondial. Nous ne savons pas le marché du marché du marché parce que le marché du marché ne fonctionne plus. Donc, nous mettons ça. Nous faisons des jeux mobiles et nous n'avons même pas de marcher nos jeux dans l'Iran. Nous vendons directement à l'App Store, à la Google Play, à tout le marché, à l'Amazon, à l'Amazon. Et ce que je pense que nous avons poursuivre à l'Iran, à l'Amazon, à l'Amazon, à l'Amazon, à l'Amazon, à l'Amazon de l'Amazon. malheureusement comme vous le verrez peut-être dans la prochaine vidéo quitter le marché local iranien pour l'international n'est pas forcément une solution viable parce qu'il n'est pas vraiment aisé pour un iranien de prendre contact avec l'étranger et